Moi j'ai décidé effectivement de m'engager dans ce travail de quête pour rendre un cheminement, de le rendre appropriable par tout le monde. Donc c'est un travail grand public, ce que je ne fais pas d'habitude. Et donc j'ai accepté effectivement de faire un travail sur les radios, la télé, tout ça. Parce que d'habitude j'ai horreur de faire ça. Mais pour la bonne cause, je me suis dit que c'est la même, c'est la seule façon, si on veut avoir de l'impact. Je pensais qu'il fallait quand même toucher tout le monde là où il était. Donc ça c'est la partie TED Talk et ensuite de plus en plus souvent du film, de la télé et tout ça. Et là le dernier opus, c'est le Manifeste du Krap au fou. Et là c'est ce moment où je me suis dit, avec Cédric Villani et Florent Masso, qu'il fallait qu'on trouve une manière de frapper un grand comédiatique pour que tout le monde puisse se bouger. Jusque là, si tu veux, j'ai toujours pensé que ce qui m'intéressait moi personnellement, c'est l'écriture, les projets pilotes, de faire avancer des choses dans l'ombre pour que ça avance. Et qu'après les gens se disent, ah bah c'est possible. C'est ce que j'ai fait avec tous les projets mentionnés avant. Los Angeles, la ville pilote du Nord Pas-de-Calais, etc. Et puis plein d'autres. Et à chaque fois, si tu veux, ça m'arrangeait de ne pas être dans les fous de projecteur parce que c'est une posture qui ne me convient pas trop. Je préfère faire avancer des trucs, ça me laisse plus des libertés. Pour ça, je ne me suis jamais encartée dans quoi que ce soit. Ça m'a été proposé, je l'ai accepté parce que je me suis dit après tout, c'est un levier pour aller plus vite. C'est vrai que les thèmes m'ont apporté une certaine visibilité. Et après, j'ai commencé à faire de la radio. Par exemple, Frédéric Lenoir, j'ai rencontré, il m'a emmené sur une radio. Bon, on va dire que c'est la spiritualité. Donc c'est encore un certain monde. Mais plus ça avançait, plus j'ai commencé à aller vraiment sur le terrain. J'ai vraiment passé du temps sur les activités de gens qui voulaient devenir empowerment, monter en capacité. Et ça a donné un film, Nouveau Monde, qui est passé au cinéma, avec Yann Richet. Lui, il est fou, il m'a suivi pendant trois ans avec sa petite bagnole, 20 000 euros en poche, rien du tout. Et ce film, il est fantastique parce que c'est que des anonymes qui disent voilà ce que je fais pour un monde meilleur. Demain, c'est bien, mais demain, c'est 2 millions d'euros. C'est au cinéma, il faut les deux. Il faut la version grand public, super clean. Et puis il faut l'aspect bottom-up, sympa. Je t'ai dit, je crois que c'est dans mon ADN. J'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission. Il y a vraiment une notion de place sociale et d'intégration de tout le monde qui est très importante. TED, c'est viral, mais ça reste quand même une élite bobo, bien pensant quand même. Je n'aime pas la mise en ordre de la personne. Je préfère que ce soit mes idées qui soient devant plutôt que ma pomme. Mais bon, on t'oblige à faire un storytelling, donc on le fait. Pour moi, c'est la limite du genre, c'est que c'est trop accès à la personne. Donc ça ne peut pas avoir plus d'effet que les gens se disent, ah, elle est inspirante peut-être. Mais surtout, au-delà, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et du coup, plus j'avance vers les médias et plus je déteste la partie tarification. Tu sais, pour moi, les crapauds, il n'y a pas d'égo. C'est important que tous les crapauds soient des gens qui ne soient pas là pour leur égo, mais au service du collectif. Donc moi, je ne peux pas blairer ces gens qui veulent faire des changements du monde, mais à chaque fois pour mettre leur pomme devant, tu vois. Ça m'agace grave. Et donc moi, je n'ai jamais voulu faire ça. Donc si on m'oblige à le faire parce que ça sert à la cause, why not ? Mais j'avoue que je préférerais que ce soit justement les crapauds, ou que ce soit toujours quelqu'un de différent qui dise un truc. Et pour moi, le but, c'est que chaque crapaud puisse intervenir, que ce soit une chaîne de crapauds avec un visage différent à chaque fois. Déjà à la fin de ma carrière de business, j'avais commencé à travailler sur des projets pilotes avec les bidonvilles dans les pays pauvres et tout, chez Suez. C'était un chouette truc. On apportait de l'eau dans les quartiers pauvres. Et on le faisait dans un modèle très empowerment, avec une montée en capacité des gens. Et j'avais adoré ce projet. Et quand Suez a voulu changer de direction, ils m'ont dit « on arrête ça ». J'ai dit « non, dans ce cas-là, moi je continue toute seule sans vous ». Et je suis partie. Et donc j'avais déjà envie de faire des trucs, j'ai toujours cette fierté de faire des trucs bien pour les gens, tu vois. J'aime bien. Et du coup, quand j'ai monté mon ONG, je me suis dit « voilà, il faut que j'arrive à appliquer tous ces savoirs que j'ai dans mes mains, il faut que j'arrive à les mettre au service de ces ONG ». Donc au début, je me suis dit « je vais être DGA des grosses ONG gratuitement, puis on verra ». Et c'est là que le truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendue compte que ce qu'ils faisaient n'était pas tellement mieux. Il y avait vachement d'eux contre nous, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que quand les hackers sont arrivés dans mon affaire, c'est ça qui m'a le plus séduite. Et donc j'ai bidouillé pendant 2-3 ans pour trouver la bonne formule. Au début, j'ai fait trop de consulting, trop de projets de terrain. Ça m'a bouffé le temps aussi. Au bout de 3 ans, je n'ai eu marre, j'ai arrêté. Et je me suis dit « bon, je vais faire autrement, je vais faire des bouquins ». Je vais commencer à rassembler ma pensée, la mettre dans des trucs et le rendre le plus code source possible, plus condensé. Et c'est comme ça que l'idée du partage, par la pollinisation des idées, m'est venue. C'était après l'économie du partage. Je suis partie dans ce parti-là, dans la diffusion grand public par les médias. Donc c'était l'état de talk. Sous-titrage Société Radio-Canada